Le tourisme écolo, c'est pas seulement à la campagne, on peut parler d'environnement ou de circuit court aussi en ville. Voici une journée de tourisme écolo à Limoges. Cette journée commence au petit déjeuner dans un hôtel du centre-ville. Les clients disposent d'un buffet appétissant et bien garni, mais même les plus gourmands ne vont pas tout manger. Alors l'hôtel est devenu partenaire de l'application Too Good Too Go. Ce qui n'est pas consommé est reconditionné et revendu à prix modique sur internet. Des voisins ou des étudiants peuvent venir récupérer à l'accueil leur panier garni de petits pains ou de viennoiseries. On se rend compte quand même qu'on a des quantités assez importantes de gaspillage. Et vu qu'aujourd'hui on ne maîtrise pas forcément l'activité, du jour au lendemain on peut arriver à prendre des fois 10, 20 chambres supplémentaires. Ou ça peut être le contraire, avec les annulations de dernière minute, etc. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir compenser ce manque à gagner. Autre initiative originale, le recyclage des savonnettes, souvent abandonnées après un seul passage dans la salle de bain. Elles se retrouvent dans une boutique à quelques mètres de l'hôtel. Là, elles sont réduites en poudre avant de débuter une nouvelle carrière. Donc c'est pas difficile, c'est une mesure de savon, une mesure de bicarbonate, une mesure de cristaux de soude. On mélange tout ça et ça nous fait notre lessive. Là, ce petit saut-là, il fait quelques semaines. Une bonne cuillère à soupe dans la machine et voilà, la lessive est faite. Pause repas dans l'un des quartiers les plus touristiques de la ville, la rue de la Boucherie. Un nouveau concept d'épicerie a vu le jour ces derniers mois. Ici, on ne trouve que des produits locaux, légumes, fromage, charcuterie ou bière. Objectif des jeunes patrons, rémunérer au plus juste les fournisseurs et réduire la distance entre producteurs et consommateurs. On entend tellement de choses aujourd'hui qu'on est rassuré quand on connaît physiquement la personne qui a fait pousser les légumes ou qui a fait la charcuterie. Le réseau se fait facilement, on a toujours un producteur que l'on rencontre qui nous dit oui, je connais un tel et un tel, leurs produits sont sympas, allez les voir. Et comme ça, le réseau se développe et on fait plein de rencontres. Balade digestive dans les jardins de Limoges, du côté de l'Evéchée. Ici, la nature s'organise dans les espaces prévus à cet effet, mais désormais, elle se désorganise aussi dans les allées. Plus de produits phytosanitaires pour désherber. Les jardiniers ont changé leurs habitudes et ils doivent faire preuve de pédagogie avec les visiteurs. Nous, on leur explique que non, c'est une volonté, c'est des tests qu'on fait et qu'il vaut mieux ne pas mettre de produits, laisser pousser que plutôt, voilà, tout détruire et on a vu des émotions dans nos massifs déjà, où ils ne sont plus responsables parce que du coup, il n'y a plus de produits phytosanitaires qui ruissellent dans les massifs, donc plus de plantes avec meilleur esthétisme. Un peu plus bas, on découvre des espaces naturels du limousin en miniature pour que les passants puissent se réapproprier leur environnement. Et la tonte se fait au minimum, là encore, pour laisser la nature s'exprimer. On fait des zones test en tonte différenciée, où on fait une tonte environ une fois toutes les semaines, voire une fois tous les dix jours, sur là, ce que vous voyez juste sur le devant. Et le derrière, on passe sur un fauchage, en fait, une, voire deux fois à l'année, c'est tout. En fait, ça permet à certaines espèces de revenir. On a redécouvert l'orchidée abeille qui est arrivée, en fait, dans ce massif-là. Un bout de nature presque sauvage, mais en pleine ville, qui ne demande aujourd'hui qu'à s'épanouir.